Le 26 septembre dernier, Pierre Palmade a été interrogé par le tribunal judiciaire de Melun, Seine-et-Marne, dans le cadre de l'enquête sur l'accident qu'il a provoqué le 10 février dernier. Comme le révèle le parisien, le 29 octobre, le comédien est revenu, lors de cette audition, sur le drame qui a bouleversé la vie d'un homme, de son jeune fils et d'une femme enceinte dont le bébé est décédé. Il a évoqué sa culpabilité, en affirmant n'avoir plus de souvenirs clairs de son trajet en voiture, jusqu'à son hospitalisation. Pierre Palmade a toutefois expliqué sur Mémoré qu'avec ses passagers, qui étaient aussi sous l'emprise de stupéfiants le jour de l'accident, ils étaient euphorisés dans la voiture. Rappelons que l'humoriste consommait des drogues depuis déjà trois jours avant de percuter le véhicule de la famille. Les deux jours précédents, pratiquement tout le temps, j'ai consommé en injection intraveineuse de la 3-MMC, c'est le produit que je préférais. De temps en temps, comme il a tendance à endormir, je prenais de la cocaïne pour me réveiller, a-t-il déclaré lors de son interrogatoire, face à la juge d'instruction. Malgré cette fête interminable, le comédien assure qu'il se sentait apte à prendre le volant, pour aller faire quelques courses alimentaires avec ses amis de soirée. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vieux nacteur l'a miné par les conséquences de l'accident ? Mais rapidement, sa voiture a percuté celle des victimes, sur une route de Villière-en-Bière. Et les différentes analyses ont démontré que la faute humaine est la cause de cet accident. Pierre Palmade a tenté d'expliquer la collision par son épuisement de fatigue totale, causé par ses trois jours de consommation de drogue sans dormir. Le comédien a ensuite indiqué être horrifié de savoir qu'il est, la cause de l'état de santé physique et mentale du conducteur du véhicule qu'il a percuté, de son petit garçon et de sa belle-sœur, qui a perdu son bébé et souffre de dépression sévère. Quand j'ai su petit à petit les gravités, ça m'a laminé. C'est monstrueux. J'ai bousillé la vie d'une famille. Je m'endors et je me lève avec ça, sincèrement, a-t-il détaillé, en précisant espérer que les victimes se rétablissent le plus vite possible. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Bertrand Rindoff-Petroff Je m'endors et je m'endors. Sous-titrage Société Radio-Canada